Dimanche 13 mars, c'était le jour de la diffusion d'un documentaire sur Dominique Strauss-Kahn sur Canal+. Alors vous êtes tous les deux estampillés libéraux de gauche. Qu'est-ce qui vous rapproche l'un de l'autre ? Avec Dominique, on a été assez proche au Parti Socialiste, notamment dans la période où j'essayais de faire vivre une démarche sociale libérale. Et j'essayais de l'entraîner parce que je savais qu'il pensait la même chose, mais qu'il avait des prudences, ne voulant pas perdre ses chances pour 2007. Il les a quand même perdues parce qu'il a eu trop de prudence. Donc à la fois, j'étais proche de lui, j'admire son intelligence, sa capacité à comprendre les situations, sa pédagogie. Et en même temps, je lui en ai voulu de son manque d'audace. S'il avait été audacieux, je n'aurais jamais eu besoin de faire la gauche moderne. Je n'aurais peut-être jamais eu besoin de quitter le Parti Socialiste. Donc je lui en veux un peu de ça. Et aujourd'hui, je me dis, sur le fond, pas grand-chose nous sépare. Mais est-ce qu'il saura, s'il y va, défendre ses idées ? Ou est-ce qu'il sera prisonnier du Parti Socialiste qui lui a peu changé depuis toutes ces années ? Sous-titrage Société Radio-Canada